Alors puisque le temps file, je sais qu'il y aurait de belles choses que j'aurais aimé te faire dire à propos de ton travail sur justement le found footage comme chercheur, mais je ne le ferai pas parce que je ne veux pas que nous sortions d'ici sans voir un extrait de ton dernier film. Est-ce qu'on l'a? Oui, on peut voir quelque chose, mais là j'aurais vraiment le plaisir de montrer tous les films à la cinématère ou bien au cinéma moderne, mais on peut voir trois minutes avec plaisir. On prépare l'événement et ça, évidemment, tout le monde en sera bien au courant. Mais disons que pour conclure cette rencontre, ça se trouve que ton dernier film est un film extrêmement personnel qui est vraiment dans une hybridation à la fois d'un regard documentaire, d'un regard autobiographique, d'un journal vrai et faux à la fois. Et c'est, comment dire, c'est vraiment un objet de notre temps. C'est un objet de notre temps dans la sensibilité documentaire. J'aimerais peut-être que tu nous laisses avec quelques images de cinéma gratte-ciel, donc cinéma gratte-ciel. Et puis, on se garde quand même au moins un petit quart d'heure pour un tour de questions et observations si les copains en ont. qui pourra, par ailleurs, se passer devant un peu à la cinémathèque, si on préfère. Mais on ne peut pas laisser la salle sans cinéma gratte-ciel. Ok, merci. Nel grattacielo ci sono paure collettive, paure di chi abita in alto e non può più far finta di niente. Paure di chi teme come nessuno mai il crollo vertiginoso, l'incendio improvviso e devastante, l'allagamento finale con l'innalzamento degli oceani o uno tsunami che parte dalle isole della ex-Yugoslavia e arriva sino qui. Ecco l'incubo di stanotte, l'inferno di cristallo con Paul Newman e Steve McQueen, cinema parrocchiale di Bella Riva, 1975. «Polvere eri e polvere tornerai», dicono le sacri scritture. «Une volte gli umani lo ricordavano spesso. Marco, Marco, tutti questi tubi, canali di aerazione, pumpe di trasmissione, sembrano robe sgangherate, ma a volte funzionano anche. Senti? Aspetta, prima guarda qua e odora. Senti le mucillaggini odorose? Metti il naso nelle condutture e nei fruncoli pieni di puzze. Ecco, mi sa che questo è venvero cinese. Mischiato al seitan con un soffio di couscous e una ventatina di surimi. Un gran mischio, una roba di inebriarsi tutti. Sniffo i profumi del mondo, poi affogo dagli odori. Aria, aria, ho bisogno di aria. È che pian piano ti vanno via le forze, ti si riempiono le vene di schifezze e poi ti fanno male le ossa. Beh, insomma, ancora me la cavo, ma intanto ho bisogno di aria. Un ogget extremamente enigmatico. Il è un effetto liato, come ho detto tutto a l'ora, a una démarche molto personale. La voce ovale è di Graciela, c'è un dialogo tra un abitante e il Graciela che parla. Là, magari non si comprende, ma è il centro del film, è questo. La voce di Graciela è fatta da Ermano Cavazzoni, che è un scrivano italiano molto conosco, che ha scritto il l'ultimo film di Federico Fellini, La voce della luna, di un romanzo che ha scritto il poema dei lunatici. E che è un molto caro amico. E quando ho pensato a questa voce, ho pensato che è perfetto per la voce di Graciela. Un Graciela che è sempre stato un po' viello. Qu'il è il sole della ville, quindi è sempre senza un amore. Qu'il non vuole di altri Graciela. Quindi c'è questa anthropoformazione del Graciela. C'è una persona, c'è un'humano. E noi, abbiamo l'attato. Quindi, queste impressione... C'è interessante per me, perché... Il abito veramente, c'è dire, l'appartamento di Marco Bertotti è là. E c'è l'attaccio anche al lato e alla ville. E qualche anno dopo, il è sorti il film dirigente, coordonato da Wim Wenders, Cattedrale della cultura. Cattedrale della cultura, in cui c'erano cinque architetture moderne, che parlano, e anche in prima persona. La Philharmonia di Berlin, il centro Pompidou a Paris e altre architetture. E allora, io mi sono detto, se lì a fatto Wim Wenders, potremmo anche se può provare. E, voilà. E, io penso che è la cosa più spettiva del film, questa anthropoformazione di un'architettura. E, ora arrivi al debito. Ora arrivi al debito. Si, ora arrivi al debito. Tu hai ma biografia, veramente, moi, io penso non a mai in questo... On n'a pas fait exprès, ma c'è l'honneur. Je te remercie di questa generosità nella presentazione. J'espère che noi abbiamo ancora l'occasione, c'è l'entenduto, ma anche anche con gli altri membri del laboratorio e gli colleghi che sono venuti oggi, che voi avremo l'occasione di proseguire dei dialoghi. Tu vas passare tutta l'année académica con noi. Tu auras il bel autunno, il bel hiver e il printemps liberato che si annonce. Allora, on va applaudir. Grazie. Grazie. et on se donne tout de même le souffle pour dire que si vous avez envie d'intervenir vous posez une question demandez des clarifications on a des enfants à aller chercher nous comprenons monsieur Giovanni Brincigalli on appelait ça Formule 10 dans les années 50 et 60 parce que c'était vraiment une formule productive qui amenait beaucoup de sous aux certaines maisons de production et là on trouve des choses incroyables parce qu'on a l'idée toujours que dans les documentaires bon il y a la réalité il n'y a pas trop de censure à faire mais finalement la censure battait très fort sur les documentaires surtout pour des raisons liées à l'effet sexuel et la figure de l'Italie en face aux autres ça c'était vraiment une sorte de comment dire obsession obsession pour les membres de la censure donc pour des films dans lesquels par exemple on voyait les sassi di materia c'est-à-dire les habitations des cavernes des grottes dans lesquelles dans des villes de l'Italie du Sud encore on habitait jusqu'aux années 50 on ne pouvait pas montrer ça à l'étranger c'était l'Italie considérée troglodytique on ne pouvait pas il fallait toujours casser les seins tournés dans cette habitation-là par exemple parce que c'était contraire à l'image de l'Italie l'Italie qui était en train de devenir une nation moderne là c'était un exemple il y avait beaucoup de choses comme ça beaucoup là on a un autre expert du cinéma documentaire italien merci Luca Luca Caminati qui l'enseigne à Concordia University il est venu ici il a créé un livre des livres très importants sur Rossellini documentariste la partie documentariste de la carrière de Roberto Rossellini et sur Pasolini sur les films sur les documentaires de Pierre-Paulo Pasolini parmi les autres des autres choses donc non donc merci pour être venu et puis on a on a Paul merci Paul pour être venu on a Gianni Pinchiga on a beaucoup d'autres réalisateurs qui l'ont travaillé sur les documentaires donc voilà on est dans une belle situation mais Prédat c'est quelque chose Prédat c'est le lieu où tu as tourné le musulman vraiment j'ai venu plus justement sur l'histoire dans le commentaire après la deuxième guerre mondiale le gouvernement ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire du corps du cadavre de le musulman pour des années de les rester cachés soit un lieu c'est créé pour un ami militaire ils avaient peur justement de créer un lieu de pèlerinage mais c'est ça qu'ils ont fait quand ils ont je ne sais pas pourquoi ils ont pu permettre à 10 000 fascistes de faire cette questionnerie excusez-moi mais c'est possible pourquoi pas pourquoi pas l'empêcher on a pas maintenant on a l'opinion des gouvernements ça sera possible avec le gouvernement très à droite comme nous aujourd'hui c'est scandaleux que c'est c'est un peu que les policiers ne faisaient rien les fascistes crachaient contre le gage les policiers il y a beaucoup de pèlerinitions pourtant ça doit être très dur quand vous avez vu le message si vous êtes en Italie un des jours dans lesquels il y a le pèlerinage après d'avion il faut aller pour comprendre le fascisme qui persiste au niveau moyen populaire je dirais de certaines personnes c'est incroyable c'est très fort cette chose on peut pleurer quand on va là parce qu'on sent vraiment cette chose d'une façon très forte très très forte il y a il y a une scène dans les films il y a Pierre Sirlane c'est un des personnes qui le méconduit dans l'enfer du fascisme encore contemporaine c'est l'historien du cinéma c'est un ami c'est très connu et avec lui on va dans un magasin où il y a aussi la sculpture d'Hitler alors Pierre Sirlane va dedans et il demande au propriétaire mais moi je peux arriver à comprendre qu'il y a quelque chose sur Mussolini mais la sculpture d'Hitler pourquoi et le propriétaire il dit vous voyez il arrive des allemands s'il ne trouve pas la sculpture d'Hitler j'ai peur des clientes donc il faut avoir aussi ça c'est une réponse comme ça vous voyez mais c'est vraiment perverse parce que quand j'ai montré les films après Dapio là c'était peut-être les films plus durs que j'ai fait et la projection la plus dure j'avais peur j'avais vraiment peur j'entre dans le cinéma et il arrive une personne à mes épaules elle me fait comme ça elle me prend venez venez mais qu'est-ce que vous avez fait pourquoi je ne suis pas dans les films moi j'ai les magasins en face aux magasins que vous avez montrés donc vous avez publicisé les magasins de l'autre et pas les miennes vous avez utilisé des fonds publics pour faire de la pub à l'autre magasin de la pub le magasin avec la statue d'Hitler c'est au-delà de la chose qu'on peut penser et là tu comprends on est là entre intellectuels on pense que les mons c'est d'ici à là mais je pense qu'il y a des choses qui nous échappent complètement oui oui après la guerre c'était toujours gouverné par un maire communiste mais c'est ça le problème que lui il va dans des rencontres dans des autres villes en Italie avec des autres maires et les maires de gauche il ne le regarde pas parce qu'il pense qu'il est fasciste et les maires de droite il dit vous êtes le maire de Prédapio quel plaisir parce que l'imaginaire est tellement fort qu'il est figé là il est figé là encore on pense que Prédapio c'est la ville des fascistes et donc tout ce qui touche Prédapio c'est fasciste et les gens qui habitent là c'est terrible et finalement là dans une culture historiciste on a pris la décision de conserver la tombée de Mussolini la maison de Mussolini la tombée de son père et de sa mère toutes les choses mais c'est vrai qu'ils sont devenus des lieux de pèlerinage très très fort et ça persiste ça persiste mais aussi l'église écoute l'église elle ne fait rien avec des courriers qui disent que Mussolini était une sorte de sainte et après dans la même homélie les courriers ils disent les plus grands scandales pour l'Italie c'était à voir dans l'après-guerre un maire un président partisan il s'est référé à Pertini Sandro Pertini tu as donc c'est l'histoire complètement bouleversée et voilà alors chers amis trêve de trôme à italien trêve de trôme à italien comme quoi le documentariste vit toutes sortes d'expériences dans sa vie alors merci il y a peut-être un petit mot peut-être pour faire une petite note dans votre page quel est ce mot italien donc quel est ce mot italien que vous étudiez au début en parlant des frères Lumière ou de la vue la vue et bien je peux vous dire que quand on était plus jeunes on n'allait pas au cinéma on allait aux vues ah aux vues alors ça persiste aussi dans les 21e siècle jusqu'à autre génération on allait au cinéma pour y aller on n'allait pas au cinéma on n'allait pas au film on allait aux vues aux vues mais je ne sais pas d'où ça vient ah non ça vient on est là pour la joie d'André Gaudreau comment ? oui oui il en parle souvent pour la joie d'André Gaudreau il est l'esprit du cinéma Moué du Québec ben là ça lui a échappé on ne sait pas non non il n'a pas ah ça merci parce que je peux dire cette persistance elle va bien au-delà du début du cinéma mais persiste jusqu'en ciao ciao merci merci beaucoup merci merci